Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kirstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakingdoms avec l'épisode 14 de la campagne avec Zheng Zheng et la Fraternité des Thaïs pour l'épisode 14. Donc la dernière fois où on s'était laissé, on avait réussi à avancer dans le nord contre Gong Du, on a récupéré aussi les villes de Kong Rong qui est décédée. Et là on a voulu assiéger le village de Kang Kim Nen avec la grosse guerre contre Lu Bae Li Sevaso. Et là on a voulu attirer leur attention pour essayer de voir comment ils allaient réagir. Donc on va essayer de voir ce que va nous faire l'ennemi. Et on va contre-attaquer en fonction de son mot. Alors là je vais me replier, on va voir s'il me suit ou non. Parce que 1700 contre 2700 pour eux ça va être compliqué. Dans notre aveuglement nous avons vu trop grand. Ok, il est armé de là, il remonte le feu jaune. Une autre espion qui revient, ça c'est une excellente nouvelle. Je vais placer mon armée près ici, comme ça. Si l'ennemi t'en croit que ce soit, il va se prendre une petite mauvaise surprise. Alors là on a du plus, on regarde un petit peu leur public aussi. Parce que dans notre territoire, certains souffraient d'attrition. Et là je vois qu'il y a une autre armée qui débarque. Oh, il y a du monde. Donc lui, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner quelque chose ? Genre ça quoi. Moi je ne dis pas non, vous voyez. On a pas mal d'archers. Ouais, il faudrait peut-être renforcer l'infanterie. On va voir. On va déléguer. On a perdu quand même pas la moitié de notre armée. On a perdu quand même pas la moitié de notre armée. Alors, on l'exécute. Ne gâchons pas nos vivres avec des prisonniers. Accordez-leur une mort digne. On va recruter un peu sur des troupes. Ok, donc on a réussi à dire complètement cette armée. On est plutôt tranquille, donc on va les exécuter. Telle est la volonté du peuple. Le peuple ne sera pas réduit au silence. Les rudis capture et ouais. Comme si on a... Tiens, non. On va relâcher cette personne. On a de l'honneur quand même. On ne va pas tuer. Alors, qu'est-ce que... Alors, donc on va faire quoi ? Soutir dans toute la faction, ça c'est pas mal. Au niveau des partisans. On va pas le prendre, ça. Qu'est-ce qu'on a ? On va essayer de renforcer un petit peu l'équipement de nos... De nos champions. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est... Alors attends, je vais restaurer. Il y en a un qui était pas mal. Vitesse de course du régiment, bataille je prends. J'ai eu ça aussi qui était intéressant. Partisans, pas besoin. Accessoires, il n'y a plus rien. Toi. Alors, 321. Oh, épée de noble. Ça, ça lui aurait très bien. Et ce sera pas mal. Expertise inutile, mais ruse. Et ça, il y a satisfaction dans toute la faction. Je veux bien. Voilà. Je pense pas qu'il puisse débarquer et nous attaquer tout de suite. On n'est pas loin de la mine de fer, mais j'ai peur que ça suffise pas. Donc on va voir comment l'ennemi réagit. J'ai une autre armée au nord. Je vais essayer de la ramener en marche forcée rapidement. Tout dépend d'où vous enrayez. C'est ça le problème. On va se mettre jusque là. Normalement, personne ne peut nous atteindre. Ici, je vais ramener toute mon armée en marche. forcée aussi. De toute façon, là, on est pas mal. Zengjian, elle va rester là. On va voir si d'autres armées débarquent de ce secteur. Ce qui serait bien, c'est que dans cet épisode, j'arrive à finir avec Gonsugdu. Je déramène ces deux armées ici. On commence la conquête de Teishan. On descend vers Beihai, Donglai. On réduit au maximum notre adversaire. Et on verra bien ce que ça nous donne. Alors, Enai. Est-ce qu'on a une bonne garnison ou pas ? Ouais, beauf. Je pense que je vais détruire des bâtiments ici. Je ne sais pas lequel. Celui-là, j'en ai besoin. Là, j'ai pas une mine, donc ça me sert pas à grand chose. Je vais le démolir. Et je vais bâtir une garnison renforcée. On va tout de suite la monter. Comme ça, on aura déjà 4 unités supplémentaires. Ce qui nous faut une garnison de 10, ce qui est correct. Dans la province de Enai. On perd un peu d'argent, il fallait s'y attendre. Mais bon, il n'y a pas de petits sacrifices, on va dire. Pour le moment, la paix n'est pas envisageable avec le Royaume de Choux. Les nouvelles viennent décéder. Une des armées va mourir. On va pouvoir recruter, en fait. Mais bon, là, en construction, c'est important. Là, il faudrait que... Sao et Sao et son Royaume avancent. Je ne sais pas où il va. On va se calmer. Ah ! Bon, on ne va pas la faire, vous avez vu ce qu'il y a. Hop ! On accumule de l'argent, c'est pas mal. Encore une autre armée qui arrive. Leurs armées, je ne sais pas, mais il y a... Alors, là, deux plans. On va ramener notre armée ici. On va prendre la ville d'assaut. Donc là, on va être en mode roule-compresseur. On l'occupe juste, bien sûr. Ainsi, nous répandrons notre parole. On va les placer ici. 25% ce serait parfait si on les avait pile. Là, ça peut être drôle. Voilà. Ça veut dire Gongsun-du, normalement. Enfin, maintenant, c'est plus Gongsun-du, c'est Xixi, Shangri. Et bien, il ne reste plus que ce territoire-là. Il n'y en aurait pas du tout le nord quasiment du fleuve jaune. Bon, après, il ne restera plus qu'à faire tomber le royaume du Shuwan. Mais vous avez vu le monstre que c'est. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a un... Là, on dit, c'est... En fait, le problème de ce royaume, vous le voyez, c'est qu'il est maille confonçue. Il a des bouts de terre par-ci, par-là. Donc, ce qu'il faudrait au moins, l'idéal, ce serait de le réduire là. Et de le mettre cantonner derrière le fleuve, quoi. Venez, regardez. Gongdao, ça va être le fils ou un descendant de Gonggrong. Bon, lui, ça va, il y a en deux parties. Une près d'ici, une par là. Donc, si on croque la partie est de Gongdao, vers la côte, ce serait intéressant. Et on pourrait aussi croquer Kang Kimeng au moment opportun. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas des traités à faire dans le marché rapide. Non, il n'y a plus d'accords commerciaux. Là, Yuan Shu, le problème, c'est que le commerce est suspendu. J'ai tellement envie d'aller piquer. Là, je vais le mettre en route pour Enei. Là, je fais pareil ici. Après, ce qui est bien, c'est que l'armée, là, vous voyez, de Kang Kimeng, elle a bien souffert. Donc, ça nous laisse un petit avantage. Donc, là, c'est une petite armée aussi. Est-ce que je tente l'assaut sur Lin-Shun ? Je vais le tenter pour voir comment ils réagissent. L'histoire de justesse, ouais. On va tout finir d'un coup. Ça nous fera une petite base avancée. On va faire pas mal d'argent en prime. On va en avoir besoin sur tout cet argent. On va l'exécuter. On se fait un peu plus d'argent comme ça. Donc, Tsao Tsao, il récupère. Il est à la province de la grande cité de Lin-Shun. Donc, ça nous laisse une petite protection. Donc, là, on a... En prenant ici, on récupère de la nourriture. On perd de l'argent, mais au moins, on sera peinard. On regarde un petit peu là. Qu'est-ce qui se passe ? Un nouveau niveau pour lui. On augmente ça. On a un peu la qualité de l'armement qu'il est. Il a de bonnes armes. Voilà. Donc, Zheng Zheng, elle... Elle surveille toujours. Donc, je pense que... On va faire tomber la cité complète et on sera tranquille. Alors, mais qu'est-ce qui va passer ? C'est Kikiral. Ça, ça peut être pas mal fure et paralysante. J'avais vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est Kikiral. Lui, ça va. Lui, ça va pas. Pour quelle raison ? Eh bien, attends, on va voir. Non, c'est pas ça. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Cours. On a tellement de généraux. C'est pas que je veux pas, mais il n'y a pas de place. En plus, tous ces généraux-là, j'en ai besoin. L'herbe généalogique, bon. Ça va, on a du monde. Ma sœur, je vais la marier. Oh non, je vais pas la marier. L'inceste, non, merci. Attends, c'est qui ça ? J'ai vu un bleu, non ? Non, je vais pas le marier entre femmes, non, ça ne le fait pas. J'ai essayé de voir pour un mari avec quelqu'un d'autre, tiens. Parce que bon, ma sœur, c'est bien, elle est en vie, mais pour en même temps. J'ai essayé de voir avec Cao Cao. Proyame de Wai négociant. Bienvenue camarade. Recevoir un mariage. A quel âge ? Oh, elle est à 51. Bon, on ne sait pas. Tant pis, c'est pas grave. On passe le tour. On saurait s'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien. Donc là, on va essayer d'acheter la conquête de Ping Yuan. On serait tranquille. Et on va commencer à faire passer nos forces, enfin, nos deux armées là, de l'autre côté. Ok, donc ça va, ça va, ça va, ça va, il commence à se remuer. T'es qui, toi ? Je ne sais pas c'est qui, en fait. Ah, c'est la faction qui succède à le bout, ouais. Ok. Il pense nous écraser, on va se retirer. Est-ce qu'il va nous poursuivre ? Ça nous laisse au moins le temps de nous reconstituer, c'est un avantage. Donc, de tenir notre secteur. Vous avez vu les renforts qui arrivent en masse. De toute façon, la seule chance que l'on est de s'en sortir, honnêtement, c'est l'ambuscanon. Donc là, je ramène cette armée du nord vers la mine de Hédon. Hum, ici. Est-ce qu'on pourrait contre-attaquer contre le pyrrhus ? Je ne sais pas. Il t'auras la pyrrhus, ouais, mais bon. Il pourrait être que c'est l'autre armée qui arrive d'ailleurs, je vais tenter de la tirer. Ça, on perd beaucoup d'hommes et eux aussi. Il ne reste plus que 1204 soldats. On reprend 5%. Et là, on extermine. Voilà. Là, on essaie de cartonner le maximum d'armée. Ce n'est pas glamour-glamour non plus. Mais. Non, ça, c'est fait. Là, je me replie ici. Là, c'est pas mal. Donc, Zengia, c'est le fils de Zengia. Donc, il a, qui est là, lui. Je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'on peut lui donner d'intéressant ? Entretien dans la commanderie, non. Ça, par contre, mon ras de plus 10, ouais. Donc, on fait des sous. On continue de faire grimper notre argent, notre Capitole. Euh, notre Capitole. Est-ce que je pourrais... Peut-être que je vais bâtir ça, quoi. Je sens la chaleur familière du foyer. C'est quoi qu'on peut faire de mieux ? Plus de... Ouais, ça, c'est pas mal. Euh, du coup... Oh ! Ça recrute des armées dans le coin. Le foyer réjouit le cœur. Servez le peuple. Donc, lance-le en ombuscade. On y va. On assied. Et normalement... Ruez-vous ! Un vice-barre. Tant pis. Laissez parler la rage. Bon. Bon, on va la faire. Alors, là, on va atténéantir complètement dans le soin d'une. Toute leur armée était anéantie, quasiment. On a perdu pas mal de régiments, aussi. Bon. Zao Yun. On exécute. Désolé. Ne gâchons pas nos vivres avec des prisonniers. Mes efforts ont porté leurs fruits. Voilà. Cette faction est un souvenir du passé. Donc là, on récupère tout le nord. J'ai pris un gros risque, que je l'assume. Mais ça nous permet d'être tranquille. Ça, c'est pas mal, ça. Gardez vos forces face au froid glacial. Bon, je suis plutôt content. On a récupéré trois cités. Bon, on va se reconstituer un petit peu. Et je pense que dès que possible, on ira aider au Montéyuan. Toujours plus haut. Je suis de retour. Non, on est à morfler ici. Il va falloir s'attendre. Là, ça va. Allez toujours plus haut vers les chers. J'ai l'impression qu'il y a, c'est plus jamais. Allez. Hop. Ça, c'est bien. Je pense que là, ça devrait être suffisant. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai loupé ? Non. Il fait ce taux, d'accord. Je ne crois pas. Là, on a une armée qui arrive. Je vais juste regarder. C'est quand la prochaine réforme ? C'est dans deux tours. Ouais. C'est dans deux tours. D'accord. Pour avoir une nouvelle unité, c'est quoi ça ? Gâche sur type. Et bon, on va faire ça. On va faire passer les deux tours, voir comment réagit l'ennemi. Et on va essayer de faire les bâtiments dont on a besoin. Là, je peux avoir une mine de niveau 5. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je dirais non. Par contre, l'outilleur ici. Alors, je fais quoi ? Prestige plus 10, plus 10. Ouais. L'achat combien ? Je dis à 300. Si je passe par là, ça ne vaut pas. La garnison, c'est la même. On va faire ça. Ça prendra 7 tours, mais bon. Ce sera fait. On pourrait monter ici une cité au niveau 5. On va le faire tout de suite. Ok. Donc là, on va essayer de monter un peu notre prestige. Je vois où il en est. Tiens, on parle de ça. Donc là, on est monté à 502 de prestige. C'est plutôt pas mal. Encore des chemins pour arriver. Mais une fois qu'on aura récupéré pas mal de terre, je pense que ça devrait bien aider. Là, on a une ligne de fer qui est bien effondue. La vigle. Ouais, c'est pas mal. Honnêtement, là, on progresse bien. On sort des bonnes garnisons. On fait attention. Donc là, la perte d'un vassal, ça va peut-être calmer un peu Liu Bei. Oh, lui, il se pointe. Ensemble, rien ni personne ne nous arrêtera. Ouais, on va voir. Ah non, ça va brûler. On refuse. Ouais, bien. La voix française de la galaxie, je l'adore, cette voix. Mais il y en a encore combien, sérieusement. Ah, c'est Sun Jian qui arrive, ouais. Ça ne s'embête pas. Là, je pense que l'Empire d'Anne, il commence à bien décliner. Encore un tour. Ah, on a eu un général mort, tant pis. C'est Wout. Oh, finessez, on va perdre d'Anne. Le foyer réjouit le cœur. Il y a encore combien d'armées, là ? Sérieux ? Certaines ont bien souffert, c'est l'avantage. Euh, ouais. On va se mettre là. On va se mettre en embuscade. La province de Don, j'espère qu'elle tiendra. Il me faudra plus d'un tour pour y arriver. Ça, c'est un fait. On se met en embuscade, ici. Là, on n'est pas mal. On n'a plus beaucoup de sous. Faut faire attention. Je pense que je peux rien faire d'autre. On va passer le tour. Il y a une armée qui arrive là, ouais. Je veux bien qu'il y ait une armée, c'est pas le souci. Mais là, il y en a trop. Faut vous dire ce qui est. Il y a deux, trois armées qui tiennent à l'aise pendant que les trois autres, elle progresse. Ah, lui, il a le mouvement pour aller jusque là-bas. Ok. Donc, on risque de perdre la ferme de Shandong. On va faire attention. Alors, lui, il remonte là. Ok. Il nous frappe dans le dos. Très bien. J'ai fait une erreur aussi, c'est que mon flanc, je l'ai complètement exposé. Alors, bah, et hache. Voilà. Ça, ça va être une technologie utile. Je sais même pas si on pourra l'intercepter. On va essayer. Pour ça, l'armée est amouchée. Ah non, il déconne. Ça, c'est bâtard, ça. Je l'encercle. Non, il arrive à se sauver. Je sais pas ce que je prends pour l'atteindre. Si je me mets comme ça, n'est-ce pas. On va se mettre là. L'autre, est-ce qu'il peut venir jusqu'à Nidoidong ? Il peut venir, ça c'est cool. On va se mettre là, quelque part, en embuscade. Voilà. Ici, c'est pas mal. Là, on va avancer. Et ça sera le dernier tour, je pense. On va voir comment Réadmire va réagir. Ok, là, il y a du monde qui se ramène. Il se replie là, ça c'est cool. En fait, là, il faudrait qu'on va frapper sur ses flancs. Le royaume de Hoé, maintenant, c'est que le fils de Cao Cao. Je crois que je suis l'un des derniers généraux de la première génération est en vie. Ouais, mais c'est quoi le problème ? Non, ça va être dur là. Ils ont trou d'arbalettes. Bon, on fait 382 paires. On perd la poignée de Shandong. Ils se prennent pour qui, ceux-là ? Vous n'auriez plus à nous craindre. Bon, ouais, si tu veux. Nous en avons terminé. Ils sont neutres. Ils se replient. Ce pouvoir servira le peuple. Alors. On va le bloquer, on va essayer. À moins que. Je ne pourrais pas l'attaquer. Mais si je me mets là, je vais l'emmener. Ok. On y va. Ah ouais, défaite de justesse, carrément. On les affamés. On va voir comment ils réagissent. On a deux trébuchés. On a deux trébuchés, donc on va essayer de les embêter. Il y a trop d'armée qui arrive. C'est monstrueux. T'auras à peine le temps de te remettre. Il y a une autre Kindle Mva qui arrive, quoi. Je vais passer, on va voir. Tu vois, c'est pareil. Voilà. On arrivera à Taishan, comme ça. Je laisse Zeng Jien. Il faudrait que je ne repasse pas très Zeng Jien. Mais où ? Parce que là, on pourrait prendre Taishan et faire une grosse percée ici. J'essaie de voir pour faire une paix. Je pense que je vais arrêter là. Mais... Non, les paix, ils ne vaudront pas. Alors, pourquoi ? Royaume de Wai, c'est de ça ou pas ? Et ouais. Toi. Je suppose que la paix, non ? Qu'est-ce qu'il manquerait ? Il ne veut pas. Bon, bah tant pis. Toi. On a ça, on a ça. Ça, c'est pas mal, ça. Et maintenant, on va voir comment réagit le descendant de Kong. Là, ils sont en train de s'épuiser. J'ai l'impression, c'est cool. Donc là, ils se dirigent plutôt sur Tsao et Tsao. Mais on se méfie quand même. Ah, Tsao, pas. Ah, là, ça commence à bouger. J'espère qu'il y a eu du carnage. Ok, il va sortir. Ça devrait le faire. On a deux trébuchés. On a de la cave. On va essayer de le provoquer. Je pense qu'il y a moyen de le battre. Il n'a pas une grosse, grosse force non plus. Je vois qu'on a une arbelée tréclin. Il y en a trois, il y en a quatre quand même. Donc, si on arrive à Focus, avec nos trébuchés, les siens, et sa cave, je pense qu'il y a moyen. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode 14. Il y aura peu de bataille. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501